Le Seigneur ne t'arrête plus, en veillant dans la nuit, nous abandonnerons. Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de l'Avent de l'année B, et aujourd'hui nous parlons de Jean-Baptiste et de son témoignage. Alors on quitte pour un temps Saint-Marc, puisque le troisième dimanche de l'Avent c'est Saint-Jean, le quatrième ce sera Saint-Luc. Saint-Jean, dans le prologue, pour nous rappeler l'importance absolument capitale et le modèle pour chacune de nos vies, qui est le précurseur Jean le Baptiste. Donc on va entendre, dimanche prochain, troisième dimanche de l'Avent, dans l'Évangile selon Saint-Jean, premier chapitre, d'abord verset 6 à 8, et ensuite verset 19 à 28. Coupure, on n'a pas le prologue tout entier, mais si vous voulez l'entendre proclamer dans la liturgie, la messe du jour de Noël, c'est le prologue de Saint-Jean. Alors, voici les deux premiers versets que nous entendrons, Jean 1, 6 à 8, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. » Vous voyez bien comment Saint-Jean essaie de toutes les manières de nous dire que Jésus n'est pas un homme, alors que Jean-Baptiste, lui, est un homme, pour qu'il n'y ait pas de confusion. L'Évangile de Saint-Jean commence ainsi, au commencement, « Était le Verbe, le Verbe qui est Jésus, vous avez été l'imparfait et vous avez le Verbe, pas un homme. » Tandis que Jean-Baptiste, c'est « Il est advenu un moment du temps, il arriva. » Donc, à un moment du temps, Jean-Baptiste est né et Jean-Baptiste est un homme. Alors, donc, Jean-Baptiste n'est pas la lumière, il témoigne de la lumière, il n'est pas Dieu, il témoigne de Jésus, fils de Dieu, lumière du monde. C'est ce que le texte veut nous dire. Cet homme a été envoyé par Dieu. Il y eut un homme envoyé par Dieu, apôtre. Envoyé, ça veut dire apôtre. Et tous les vrais prophètes sont toujours envoyés, se considèrent comme des envoyés. Bien entendu, ce n'est pas eux-mêmes qu'ils annoncent, mais c'est celui qui les a envoyés. Jean-Baptiste envoyé, on s'en souvient, depuis avant sa naissance, comme tous les grands prophètes, il a désigné Jésus au moment de la visitation, c'est-à-dire alors qu'il était encore dans le sein de sa maman. Son nom était Jean, Dieu fait grâce. Le verset 7 nous dit qu'il vient pour un témoignage. Alors le mot témoignage, on l'a sans arrêt dans cette lecture de dimanche prochain. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage. Il n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut son témoignage. Voilà, ça c'est ce qu'on va entendre dimanche prochain. C'est très simple. Le témoin, c'est celui qui a vu et qui est prêt à mourir pour dire que ce qu'il a vu, c'est vrai. C'est pour ça que nous, si nous sommes là, c'est parce que nous nous appuyons sur le témoignage de témoin. Voilà, témoin, ça va avec vérité. Alors, on nous dit qu'il est venu pour témoigner de la lumière. Jésus est la lumière du monde et Jean-Baptiste va refléter cette lumière sans être bien entendu la source de la lumière. Il y a un très beau texte de saint Augustin à ce propos que je vais lire parce que cette vocation de refléter la lumière, c'est celle de saint Jean-Baptiste, mais après ça va être celle de tout chrétien. Et bien, comme il arrive lorsque les premiers rayons de l'aurore s'arrêtant sur un corps nous font comprendre que le soleil se lève, même les yeux malades sont capables de voir un mur éclairé, une montagne ou un arbre touché par ce soleil que le regard ne peut soutenir. Or, ceux que le Christ venait visiter étaient tous incapables de le voir. Il posa sur Jean ses rayons et Jean, irradié, illuminé, annonça celui qui illumine, irradie, baigne de clarté. Oui, c'est très beau. On voit, quand on contemple Jean-Baptiste, on voit l'effet de la lumière. On ne voit pas la lumière elle-même, mais on voit l'effet de la lumière. Et du coup, on prend conscience que la lumière, et la lumière, c'est Jésus. Il y a autre chose à dire aussi à propos de Jean-Baptiste, c'est toujours dans le verset 7. Il est venu pour témoigner de la lumière pour que tous croient à travers lui. Encore une manière de parler de la mission de saint Jean-Baptiste. Il laisse passer la lumière. Il n'en est ni l'origine, ni la fin. D'où la grande humilité de Jean-Baptiste, qui a tout à fait conscience de qui il est. Alors, ensuite, on va sauter au verset 19. Toujours du premier chapitre de saint Jean. Ou alors, vous avez questionnaire en règle de la part des pharisiens pour savoir qui est ce Jean-Baptiste. C'est qu'il devait être impressionnant, lumineux, rayonnant, rayonnant de sainteté. Il devait beaucoup impressionner les gens. Donc, qui est-il ? Alors, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'il commence par dire, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Bien sûr, on se rappelle que Jésus, lui, va dire, moi, je suis. Jean-Baptiste est homme et en Jésus habite la plénitude de la divinité. Ça commence comme ça. Je ne suis pas, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Elie, je ne suis pas le prophète. Une question qu'on lui pose. En ce qui concerne Elie, sa mission était d'annoncer la venue du Messie. Donc, Jean-Baptiste remplit la fonction d'Elie, mais il n'est pas Elie. Il remplit la mission, il poursuit la mission d'Elie, il n'est pas Elie. En ce qui concerne le prophète, vous irez lire au chapitre 18 du Deutéronome au verset 15, où Dieu annonce par la bouche de Moïse, « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. » Ce grand prophète attendu, on peut penser que c'est en Jésus que la mission de ce prophète va être accomplie parfaitement. En tout cas, ce n'est pas Jean-Baptiste, il dit « Non, je ne le suis pas. » Jésus, je suis, Jean-Baptiste, je ne suis pas. Alors, « Qui es-tu ? » c'est le verset 22. « Que dis-tu de toi-même ? Qui es-tu ? » Et il répond « Moi, » il ne dit même pas « Je suis » en grec, il n'y a pas écrit « Je suis moi, une voix qui crie dans le désert. » Admirable ! En fait, il est la voix que le Seigneur a choisi pour proclamer, pour annoncer la venue de la parole, mais lui, il dit qu'il est une voix, il n'y a pas d'article en grec, une voix criant dans le désert. Vous voyez, il est témoin de la lumière et il est une voix. Parce que, qu'est-ce qui compte dans l'Évangile ? C'est le Seigneur Jésus. Tous les autres, bien sûr, s'effacent derrière lui, qui est l'unique sauveur du monde. Donc, une voix qui crie dans le désert, et Jean-Baptiste cite la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue dimanche dernier. Vous voyez, il est le témoin de la lumière, il est la voix du Verbe, la voix de la parole. Alors, on continue, et les pharisiens lui disent, mais alors, si tu n'es rien ni personne, pourquoi baptises-tu ? Réponse de Jean, moi, je baptise dans l'eau. Bon, ok, je baptise dans l'eau. Ça veut dire, mon baptême, le baptême que je donne, il ne m'appartient pas. C'est un rituel de purification que j'accomplis. Rien à voir avec le baptême qui sera le baptême du Christ, dont il sera question plus tard. Donc, moi, je vous baptise dans l'eau, et ensuite, la grande révélation, « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Au milieu de vous. De même que l'arbre de vie était au milieu du jardin d'Éden, de même que le fils d'homme de l'Apocalypse était au milieu des sept chandeliers, de même, Jésus est au milieu. Ça veut dire qu'il se propose absolument à tous, que tous peuvent avoir accès à lui, mais, en attendant, pour l'instant, personne ne le reconnaît. C'est là l'abaissement de Dieu qui s'est fait homme et qui a vécu 30 ans comme un homme. Donc, il est au milieu de vous, mais pour l'instant, vous ne le connaissez pas. Et Jean-Baptiste reprend ce qu'on a déjà commenté. Je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Et Saint Jean situe cet événement géographiquement, vraisemblablement à hauteur de Géricault, au-delà du Jourdain, c'est-à-dire, encore une fois, dans un des endroits les plus bas du monde. Jean est venu annoncer la lumière à un monde de ténèbres, et il est venu annoncer la parole à un monde de silence terrible où on n'entendait plus Dieu qui parlait. Il n'y avait plus de prophètes. Et tout ceci s'est passé dans l'endroit le plus bas du monde parce que c'est là que le Seigneur, encore aujourd'hui, veut nous rejoindre. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada